Bonjour donc aujourd'hui différentes questions question d'Eric faut-il confier ces mots aux autres ou les garder pour soi alors c'est une très bonne question et c'est pas évident parce que confier notre coeur nos problèmes à une personne faut vraiment qu'elle soit qualifiée elle doit être notre amie mais elle doit avoir une sacrée qualification parce que quand quelqu'un est tordu il peut se servir de vos paroles pour vous détruire et si cette expérience arrive dans votre vie alors redonner votre confiance va être dur c'est extrêmement difficile à vivre d'être triché par une personne qu'on aime une personne qu'on avait confiance c'est comme une flèche qui entre dans le coeur et qui apporte une grande destruction donc je dirais à Eric que il faut trouver une personne qui a des véritables qualités humaines qui est virtueuse parce que c'est vrai parfois quand on rencontre des problèmes dans notre vie on a besoin d'en parler c'est important il ya des moments où c'est difficile et avoir un ami c'est tellement important et d'ailleurs on peut voir que c'est dans ces moments où on peut véritablement voir qui est qui qui nous aime véritablement donc tout ça c'est possible mais il faut trouver une personne qui a des qualités parce que garder ces mots pour soi c'est que c'est comme on parle de virus coronavirus mais c'est comme un virus c'est comme quelque chose qui reste qui reste en nous et qui nous détruit quand on en parle ça sort ça fait du bien et surtout souvent des solutions viennent à nos propres malheurs c'est une réalité alors eddie comment doit-on réussir notre vie a-t-on le droit d'être heureux sans être jugé le droit de jouir de tout est-il humain crois-tu en dieu william est ce que le bonheur est-il spirituel alors ça c'est beaucoup de questions alors je vais répondre rapidement alors la première comment doit-on réussir notre vie ben tout simplement je dirais en devenant la plus belle personne qui soit pour nous mêmes et pour les autres et pour ça on a besoin d'une vie spirituelle on a besoin d'entrer en nous mêmes et de réaliser notre soi notre vérité quand on réalise notre vérité on la voit chez les autres et alors on établit des liens avec cette vérité et c'est une c'est une très belle vie qui véritablement nous amène à être heureux et à développer de plus en plus de qualités a-t-on le droit d'être heureux sans être jugé dans ce monde on sera toujours jugé par des gens qui font la même chose par les gens qui sont opposés toutes sortes de personnes nous jugeront donc si on ne comprend pas cela on passe notre temps à se défendre à réagir envers ces jugements et finalement on ne peut pas trouver le bonheur donc on doit accepter que d'être jugé c'est normal et que finalement ces gens qui jugent c'est des gens qui sont malheureux en plus si on contre attaque ça ne fait qu'empirer la chose en nous même par contre si on accepte ces critiques comme une part de notre vérité alors on peut devenir très humble et développer des qualités qui sont merveilleuses le droit de joueur de tout est-il humain ? alors je dirais que l'humain est l'ami de tous les êtres vivants parce que c'est lui qui a le plus de conscience la preuve c'est qu'avec l'intelligence humaine on peut contrôler un éléphant qui est combien de fois plus fort que nous pourquoi l'être humain règne sur la terre donc au lieu de détruire les êtres de jouir, de tout détruire on devrait plutôt être un ami on devrait avoir la conscience de s'occuper des êtres vivants de la nature et de vivre en harmonie c'est quelque chose qui est très important quand cette harmonie règne en nous c'est la vertu c'est le bonheur on peut alors découvrir qu'on n'est pas tout seul à vivre que chacun a le droit de vivre c'est quelque chose qui est très important à partir de là on peut changer notre vision notre façon de se nourrir notre façon de parler notre façon de construire le monde et automatiquement tout le monde devient heureux pas que l'être humain les oiseaux les animaux les insectes tout le monde a le droit au bonheur crois-tu en Dieu ? je suis moine depuis 30 ans bien sûr que je crois en Dieu alors ma croyance en Dieu n'est pas une croyance sectaire c'est une croyance universelle et je respecte naturellement ceux qui croient ceux qui ne croient pas ma croyance c'est le bon respect envers tous est-ce que le bonheur est spirituel ? alors il existe le bonheur matériel le bonheur spirituel le bonheur matériel est éphémère il a un début et une fin le bonheur spirituel il est plus difficile à avoir dans un premier temps mais il continue il ne s'arrête pas donc c'est des conceptions on a chacun le droit d'aller vers un chemin voilà merci à bientôt merci à bientôt merci à bientôt merci à bientôt